Salut, c'est Vénusa. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment faire son thème astrologique. Tout d'abord, je vais vous donner une petite définition de l'astrologie. Eh bien oui, il faut quand même savoir d'où on vient. En deuxième partie, je vais vous donner une méthode pour débuter, en fait, votre introduction à l'astrologie. En numéro 3, en troisième partie, je vais vous donner à sept étapes pour lire votre thème astrologique. Et en dernier lieu, en quatrième partie, je vais vous donner un exemple concret, en fait, pour créer son thème astrologique. Et avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui commentent sous les vidéos et toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées. J'en ai gagné pas mal en quelques semaines. Ça me fait beaucoup plaisir et toutes les vidéos que je fais, j'y mets mon cœur. Celles que je ne chante pas trop, je les refais et c'est arrivé là pour cette vidéo. Donc voilà, vous pouvez le savoir. Et si vous avez des questions spécifiques à l'astrologie ou au développement personnel, vous pouvez les mettre en commentaire. Et en fonction, je pourrais décider de faire une vidéo, en fait, spécifique. Donc allez-y. Vous commandez une vidéo et je vous l'offre. Et ça va étoffer, en fait, toutes les connaissances autour de l'astrologie. Voilà, le but, c'est de faire de cette chaîne un lieu où vous allez pouvoir apprendre au niveau de l'astrologie et apprendre au niveau de l'évoquement personnel, au niveau de la psychologie. Bref, plein de belles choses, quoi. Alors, on va arrêter de blablater pour rien. Alors, en premier lieu, l'astrologie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des astres et l'interprétation de l'action des corps célestes sur nous. Beaucoup trop de mots. Voilà, j'ai fait. Je m'emballe. Mais plus simplement, en fait, les planètes, les luminaires, les astres vont avoir différentes influences sur nous, sur Terre. Et sur les animaux, par exemple, la Lune va avoir une influence sur les marées. Donc voilà, plus la Lune est proche, plus il y a de vagues, voilà, dans les marées, bref. Donc, le but de l'astrologie, c'est de pouvoir comprendre, en fait, d'où on vient et, potentiellement, quelle est notre carte de vie. Mais sans forcément être un destin gravé dans le marbre. Le but, pour moi, de l'astrologie, est de l'utiliser comme un outil de développement personnel et, en fait, de donner des accents, en fait, sur différentes phases ou facettes de votre vie. Donc, vous pouvez apprendre beaucoup avec l'astrologie et vous n'avez pas besoin d'être convaincu à 100% ou de regarder l'horoscope quotidien, ça, on s'en fout. Le but, c'est, en fait, regarder ce qui marche pour vous et améliorer, en fait, vos points forts. Essayer de limiter vos mauvaises habitudes et devenez une meilleure personne, en fait. Je pense que c'est un bon challenge et, bref, vous décidez, en fait, de ce que vous voulez mettre en valeur et dans votre vie. Donc, décidez, décidez et soyez acteur de votre vie. Alors, en deuxième partie, donc, méthode avant de débuter l'astrologie. Alors, en premier lieu, posez-vous des questions sur vous. Vous devez être la personne qui peut le mieux vous décrire. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que les personnes, en fait, attendent à chaque fois qu'on leur pose la question pour se demander « Attends, mais qui je suis ? C'est vrai ? Qu'est-ce que j'aime ? » Non ! Vous devez savoir, en fait, vous présenter en 10 secondes chrono à n'importe qui. Vous n'allez pas forcément tout dire sur vous. Mais pour moi, c'est important de savoir, en fait, quelles sont mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce que je veux améliorer et qui je veux devenir dans mon futur, dans mon futur. Donc, posez-vous des questions sur vous. Et ça, ça vous permettra, en fait, de ne pas être manipulable. Donc, ce n'est pas parce que moi, je vous dis, voilà, un bélier, c'est X, Y, Z, que c'est forcément vrai avec vous. Vous devez savoir si ça peut résonner avec vous et si vous pensez que ce que je dis a du sens dans votre vie. Des fois, ça peut ne pas l'être. Et ce n'est pas parce que moi, je dis n'importe quoi, c'est parce que ça ne correspond pas à votre chemin de vie, tout simplement. En deuxième lieu, connaître ces informations. Vous devez connaître votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. C'est très important, c'est très basique, mais beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est comme le groupe sanguin, les gens ne savent pas. Peut-être que les gens connaissent moins leur groupe sanguin, mais vous devez regarder votre carnet de naissance, enfin bref, le document officiel qui dit que vous êtes né à telle heure, à tel endroit, tel jour, pour connaître le plus d'informations pour votre thème astrologique. Vous allez déjà connaître quel est votre signe solaire. Vous êtes né fin décembre, vous êtes peut-être sagittaire ou capricorne. Mais juste ça, ce n'est pas assez. Donc, allez plus loin, connaissez vos informations personnelles. En numéro 2, connaissez quelques notions sur l'astrologie. C'est tout bête, mais en fait, quand vous avez la roue du Zodiac, vous ne pouvez pas vraiment interpréter. Vous ne connaissez pas les glyphes, vous ne connaissez pas tous les symboles, les aspects, les machins, les machins. Vous n'êtes pas obligés de tout comprendre, pour l'instant. Le but, c'est d'y aller progressivement, mais savoir que le soleil, c'est votre essence et qui vous allez devenir au fur et à mesure de votre vie, c'est déjà bien. La lune, ça va être tout ce qui va être au niveau émotionnel, intérieur, et tout ce que vous voulez peut-être protéger réellement, etc. Donc, avoir ces petites notions peut vous aider. Et si vous vous y connaissez en mythologie, ça peut aussi être très intéressant, ou en chevalier du Zodiac, ou Sailor Moon, bref, tout ça, là, ça peut vous aider. En numéro 4, vous allez aller sur un site, Astrodiance ou Planète Astrologie, c'est les deux que je recommande, je trouve que ce sont les plus pertinents. Donc, voilà, vous allez aller dessus, je vais vous montrer juste après, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ! Et en 5, capture d'écran, capture d'écran de votre thème astrologique, là, la roue, vous devez la voir sur vous, enfin, ou dans un endroit où vous allez pouvoir un peu travailler, pas un peu, vous allez pouvoir travailler votre thème astrologique et comprendre, en fait, ce qui se passe dans votre vie, ce que cela indique, et si ça correspond, en fait, avec vos observations. Donc, le but, ce n'est pas de juste regarder aujourd'hui et de regarder peut-être dans 6 mois votre thème astrologique. Je trouve que ce n'est pas assez pertinent. Et dans 6 mois, vous allez vraiment beaucoup changer, ou pas du tout. Ça va être en même temps, vous allez quand même changer. Donc, si vous l'avez toujours, cette capture d'écran, déjà, vous n'avez pas à chaque fois refaire l'effort de remettre toutes vos informations. Et vous l'avez directement en 10 secondes, c'est bon, vous l'avez. Et vous pouvez confronter, en fait, ben voilà, je suis Tessy, apparemment, c'est un moment compliqué de ma vie. Est-ce que c'est réel ? Et si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi pas ? Alors, ça, c'est bon, c'est fait. Ça, c'était les petites étapes avant de débuter l'astrologie. Et comment on lit son thème astrologique ? Donc, en fait, je vais vous donner les étapes, les 7 étapes directement, et on va faire l'exemple en même temps, parce que sinon, je vais trop parler, et j'adore ça. Alors, en numéro 7, en numéro 7, en numéro 1 plutôt, lire son thème. En premier lieu, il faut trouver votre soleil. Donc, vous êtes, comme je l'ai dit, né fin novembre, vous êtes peut-être Sagittaire, ou Capricorne. En deuxième étape, vous regardez l'ascendant. Ça va vous donner, en fait, votre planète maîtresse, et celle qui aura la plus grosse dominance dans votre thème astrologique. Et vous verrez aussi à côté de quelle planète elle se situe. En troisième étape, vous regarderez la Lune, où est-ce qu'elle se trouve. Ça va aussi vous donner des indications au niveau de ce qu'il vous faut pour être nourri émotionnellement, et comment vous voulez être soutenu, en fait, en privé, entre autres. En numéro 4, vous regardez les autres planètes. Donc, vous avez déjà votre planète maîtresse, mais Vénus, Mars, Mercure, allez, pourquoi pas Jupiter, ça peut être aussi intéressant de mettre l'accent sur eux pour voir comment vous réagissez dans certains domaines de votre vie. En 5, vous avez les maisons. Donc, les maisons, c'est... Alors, j'ai dit domaine juste avant, mais c'est différents secteurs, mais c'est vraiment précis. Donc, là où la maison 1, ça va être l'apparence physique, la maison 4, ça va être plutôt vos racines et votre famille. En 7, ça va être un partenaire potentiel, donc que ce soit amis, amours ou business, ou même les qualités que vous ne pensez pas avoir, mais que peut-être, en travaillant, il y a moyen que vous les ayez. Et en 10, votre carrière professionnelle potentielle, ou alors ce qui peut vous remplir au niveau sociétal, en fait. Le rôle que vous pourrez adopter, quoi. En 6, en 6e étape, vous avez prendre des notes sur ce que vous comprenez. Donc, je pense que pendant quelques semaines, quelques mois, peu importe, vous prenez des notes sur ce que vous ressentez parce que, voilà, vous vous sentez mal, donc vous écrivez. Je pense que c'est une très bonne idée. Moi, je l'ai déjà fait. Enfin, je le fais souvent et au final, on se décharge vraiment de toutes nos pensées. On n'a pas forcément tout le temps besoin ou envie de parler à quelqu'un par peur d'être jugé, entre autres. Et mettre ces pensées, les écrire, déjà, on les sort de nous et on peut après les relire et se dire, ah ouais, comment j'ai dépassé ce moment difficile ? Eh bien, avec le temps, souvent, et en prenant en compte, en fait, toute notre évolution et ce qu'on a déjà réussi à accomplir. Des fois, je me dis, je n'ai pas assez fait aujourd'hui, mais je me rappelle tout ce que j'ai fait et comment je me suis sorti d'autres situations compliquées et ça me rassure et là, je suis encore plus boosté pour accomplir de nouvelles choses et je sais que j'ai beaucoup évolué en encore plus ces trois derniers mois, ces trois derniers mois, mais beaucoup en deux ans, en fait. Donc, voilà, c'est assez extraordinaire. Et en dernière étape, revenir sur votre thème. Comme je le disais tout à l'heure, ayez la capture d'écran de votre thème astrologique et revenez-y. En fait, à chaque fois que vous ressentez le besoin et qu'en fait, à chaque fois que vous allez découvrir de nouvelles choses ou comprendre une nouvelle notion en astrologie, vous allez vouloir la confronter. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc déjà, j'ai recherché toutes les informations par rapport aux signes les plus importants chez moi, entre autres balances. Et au fur et à mesure, là, j'ai essayé de les confronter. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est vrai ? Pourquoi c'est vrai ? Pourquoi c'est pas faux ? Enfin, et c'est une vraie découverte, en fait. Donc, je vous transmets toute cette énergie justement pour que vous ayez aussi le courage et n'ayez pas honte, là, d'aller chercher l'astrologie, machin, c'est pas forcément un truc de meuf bizarre ou de vieille personne. C'est important et pertinent de savoir qui on est et d'utiliser des outils, en fait, qui ont déjà fait leur preuve auparavant, c'est pas n'importe quoi l'astrologie, et qui nous permettent en fait d'avancer et de vraiment nous... d'être droit dans le bot, ouais, bon, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais de vraiment comprendre et asseoir notre autorité et notre fermeté par rapport à qui on veut être dans notre vie. Et ben voilà, ça c'est tout gentil, c'est tout beau. Alors, on va commencer directement. Très bien, à présent, on se retrouve sur mon ordi, voilà. Donc, je vous recommande Planet Astrologie et AstroDiance, voilà, donc on tape directement. Je cherche toujours en navigation privée, un peu par parano, donc voilà, vous pouvez le faire. Moi, je préfère me dire qu'il y a une petite petite sécurité parce qu'on ne retrouve pas à chaque fois mes informations privées lorsque je fais un thème astrologique gratuit, voilà. Donc, Planète Astrologie ou, comme je le disais, AstroDiance, voilà. Donc, là, on va aller sur AstroDiance, voilà, c'est en anglais, mais enfin, ça peut être traduit, vous le voyez. Donc, quand vous voulez créer votre thème astrologique, vous êtes là, alors pas ici, mais voilà, horoscope, on descend, on s'en fout, on s'en fout de ça. Donc, carte du ciel et ascendante, ça, ça sera assez suffisant. Donc, voilà, parce que je l'ai fait juste avant, quand même, pour tester. Donc, très bien. Alors, comme je l'avais fait un peu tout à l'heure, mais pour vérifier quand même, le tout. Bon, très bien. Alors, maintenant, on va faire le thème astrologique de quelqu'un qui n'existe pas, ou peut-être, je ne sais pas, Thomas. Thomas, voilà. Ouais, c'est mieux avec un H, on va dire. Voilà. No, beau, dit. Cette fois-ci, ça sera un homme. Date de naissance, il est né le, donc, 18 avril, 1987. Voilà, il est à 35 ans, à 13h50, voilà. J'ai choisi les trucs au hasard, juste pour avoir un truc. Il est né, donc, en France, voilà, fait oué. Il est né en France, dans la ville de Lyon. Très important. Voilà, Lyon en France, voilà. Donc, voilà les informations que vous devez rentrer, et on a déjà des petites infos ici. Mais voilà, on va laisser le truc se générer, et voilà votre carte du ciel. Donc, vous avez tout ça. Et, après ça, on va rester sur l'image fixe. Donc, là, vous avez votre thème astrologique qui est généré. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comme je veux, on reprend les étapes dont je parlais précédemment. Donc, numéro 1, le soleil. Où est le soleil ? Le soleil, 18 avril, vous savez que, normalement, vous pouvez savoir que vous êtes bélier. Et donc, en effet, le glyphe du soleil, c'est lui là. Il est là, et vous le voyez aussi sur le côté, directement, soleil, lune, blablabla. Donc, soleil à 27 degrés, bélier. Donc, c'est vraiment sur la fin, parce que, sûrement, le 20, le 20, 21 mars, déjà, on change, enfin, le 20, 21 avril, on bascule en taureau. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment à la fin du bélier. Donc, voilà, là, on voit le soleil en bélier. Donc, c'est quelqu'un qui a un tempérament de feu, qui initie les choses, qui n'aime pas être contredit, il aime avoir ses idées et les poursuivre, et vraiment être arrêté à chaque fois par, oui, mais est-ce que t'as pensé à ci ? Est-ce que t'as pensé à ça ? Non, 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 les détails, on s'en fout, on y va ! Et, en fait, j'y pense quand je commence une série, donc, j'en ai fait que deux, là, pour l'instant, mais quand je commence une série, à chaque fois, la première vidéo, donc avec le bélier, et bien, c'est pas ma meilleure vidéo, je trouve, au niveau technique et au niveau de l'expression, parce qu'en fait, c'est la première et je ne sais pas encore comment je vais orienter le reste de la série, mais s'il n'y a pas cette première vidéo, et bien, en fait, les autres n'existent pas. Donc, c'est vraiment le pionnier et c'est vraiment ce que veut être le bélier. Il ressent ce besoin de débuter les choses, d'initier. Ensuite, donc, je disais, numéro 2, ascendant. Alors, ascendant lion, je n'ai pas fait l'exprimer, c'est encore un signe de feu. Donc, là, l'ascendant lion, cela signifie que la planète maîtresse de Thomas est le soleil, parce que la planète du lion, c'est le soleil. Et le soleil, où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve en bélier. Et le bélier, c'est l'endroit, le mieux pour le soleil, parce que c'est la position exaltée. J'en parlerai une autre fois, mais en gros, c'est un soleil qui est encore plus fort que s'il était en lion et il est vraiment poussé intérieurement et aussi au niveau de la société pour agir comme un lion et être un initiateur, mais aussi quelqu'un qui va réussir à galvaniser les foules, à être un inspirateur, à vraiment provoquer des choses chez les gens pour qu'ils puissent entrer dans leur courage et affronter les choses de la vie avec force, avec conviction et en étant droit dans ses bottes. Il va apparaître comme cela Thomas aux yeux des gens qui peut-être ne le connaissent pas beaucoup. Et enfin, enfin, troisième étape, la lune. La lune qui est en Sagittaire et qui est aussi encore un signe de feu. Ça n'était pas prévu. Les étoiles sont avec moi cette fois-ci. Et donc, là, la lune en Sagittaire signifie qu'il a certainement une volonté de vouloir s'expatrier, de voyager, de faire peut-être de hautes études, de continuer son apprentissage durant toute sa vie et de pas forcément se fier à ce que disent les gens, mais à expérimenter la vie et chacune de ses croyances. Donc, il peut même pourquoi pas changer de confession, se trouver une religion, devenir un gourou, peu importe. Mais, en fait, c'est vraiment un besoin pour lui de se trouver et de peut-être se perdre dans le monde entier ou dans différents mondes pour savoir qui il est. Alors, on a quand même quelque chose d'assez modulable, je ne sais pas trop, parce qu'il a un signe cardinal pour le soleil. Il a un signe fixe pour son ascendant et il a un signe mutable pour sa lune. Donc, c'est assez mélangé, mixte pour le coup, mais c'est beaucoup d'énergie de feu. Donc, il peut apparaître comme quelqu'un de très détaché, très indépendant, qui n'a pas besoin de personne, en fait. C'est un self-made man. Il n'a pas besoin de vous et il va créer sa vie du début jusqu'à la fin et ça sera juste lui. Donc, certaines personnes peuvent être blessées par son côté égocentrique et même insolents, en fait, par moment. Donc, ça va être un challenge, je pense, pour Thomas, pour se connecter aux autres et arrêter d'être celui qui confronte ou celui qui est là en mode « Ouais, mais de toute façon, moi, je sais faire. Non, mais voilà, moi, je vais faire le show. C'est bon, Thomas, on n'a pas besoin de tout ça. Ok ? Donc, sois efficace et pas besoin de ramener ta fraise à chaque fois. Très bien. Alors, en numéro 4, il y a les planètes personnelles. Donc, Mars, Vénus, Mercure, entre autres, et pourquoi pas Jupiter. On va juste en parler de Mars ici parce que c'est la planète du bélier et là, Mars se trouve en gémo. Donc, au niveau sexuel, par exemple, il peut regarder sexuel et amoureux, passionné, il peut regarder la vidéo que j'ai faite sur le gémo, par exemple, et sa sexualité, ainsi que le bélier et sa sexualité, voire même sagittaire et sexualité. Donc, bélier, gémo, sagittaire, pour moi, il devrait regarder les trois vidéos pour en fait faire un peu pourri et retirer ce qui résonne le plus avec lui. Donc, Mars en gémo, il a un côté, son agressivité, il va réussir à l'adoucir plus que le reste de son thème astrologique et à voir les deux côtés, par exemple, lorsqu'il veut affronter un problème, entre autres. Et il va être très expérimentateur, voire sûrement jouer avec ses mains au niveau sexuel et il veut tout le temps être diverti aussi. Il ne veut pas se faire chier. De base, le bélier n'aime pas en fait le train-train basique. Il veut quelque chose de fort, de puissant et le gémo va lui apporter ça au niveau de sa passion. Très bien. Ça, c'était Planète. En 5, les maisons. Alors, vous voyez là la maison, c'est le petit 1 qui n'est pas très visible mais voilà, ça, c'est la maison 1 et en fait, sa maison 1 commence à la moitié quasiment du signe du lion donc ça peut arriver. Donc ça, c'est le système Placidus. C'est pas très important mais ça décale les maisons. Donc sa maison 1, c'est le lion. Comme je le disais, il va avoir aussi une apparence physique de lion donc plutôt sportif. Ouais, là, c'est vraiment un sportif, il ne peut pas tenir sur ses jambes. Il faut qu'il fasse des activités, qu'il s'exprime, qu'il le dise, qu'il le montre, qu'il le crie. Bref, il doit être présent vraiment physiquement. Alors, en maison 4, 1, 2, 3, 4, c'est le scorpion. Donc, au niveau de sa famille, au niveau de ses racines, il a pu peut-être connaître un décès ou un abandon, peut-être un divorce compliqué avec ses parents ou un parent avec qui il n'a pas grandi vu qu'il y a un certain bagage émotionnel et en plus, il n'y a plus ton là, en scorpion, il y a un certain bagage émotionnel au niveau de sa famille où il a peut-être été isolé ou il y a un certain tabou au niveau de sa famille ou de son enfance. Donc, toute cette partie-là, il va la garder secrète et il va lui falloir du temps et vraiment de la réflexion pour dépasser peut-être ses traumas au niveau de sa famille. Alors, en maison 7, 5, 6, 7, c'est le verso, signe opposé au lion et il n'y a rien. Tout simplement. Comme vierge, balance, cancer ou taureau, il n'a rien du tout. Donc, ce qui peut quand même être pertinent, c'est de voir peut-être les qualités qu'il recherche chez une autre personne. Donc, un partenaire business, un pote, quelqu'un pour une relation amoureuse, qu'est-ce qu'il recherche peut-être qu'il n'a pas encore ? Est-ce que c'est peut-être le détachement émotionnel, le détachement au niveau du regard des autres ? Est-ce que c'est de vouloir en fait pas juste bâtir sa vie pour lui mais léguer quelque chose à la société ? Il y a peut-être des choses à creuser à ce niveau-là peut-être pour son descendant et vraiment ce qu'il veut regarder et qu'il veut voir chez d'autres personnes peut-être. Alors, on continue. 8, 9, 10. Donc, sa carrière professionnelle, pareil, il n'y a aucune maison. Enfin, il n'y a aucune planète mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Donc, peut-être qu'au niveau de sa carrière professionnelle, il pourrait préférer quelque chose de moins j'allais dire out-front, couillu, moins provocateur que tout ce que son thème présage, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être qu'il peut préférer quelque chose où on a besoin de finesse, par exemple, peut-être travailler dans une bijouterie, dans une jouaillerie, travailler le cuir, des matériaux spécifiques. Donc, il va y avoir un certain raffinement et un travail de la beauté qui va demander du temps et qui va sûrement peut-être lui plaire parce qu'il vit sa vie à 10 000%. Donc, quelque chose qui va pouvoir peut-être le calmer, le réfréner, mais pourtant, avoir beaucoup de matière à contemplation peut lui convenir. Mais ça aussi, c'est en fonction de ses préférences à Thomas, en fait. Ça va dépendre de lui. Et enfin, prendre les notes. Thomas, j'espère que t'as pris des notes. Et 7, revenir sur son thème. Donc là, capture d'écran, comme je le disais, et vraiment, le lire, le relire, son thème, parce que là, je suis allée assez vite. On dirait que j'ai un train à prendre, mais il y a encore plein d'informations. Donc, il y a déjà tous les autres placements, les degrés. Enfin, bref, il y a encore plein d'informations, mais c'est vraiment passionnant, l'astrologie. Donc, Thomas, j'espère que tu as écouté et que tu as pris des notes, mais aussi pour toutes les personnes qui ont écouté. Donc, je vous remercie encore de m'écouter, de me suivre. C'est vraiment super d'avoir encore plus d'abonnés. Je me dis que je ne parle pas dans le vide, mais de toute façon, je parle un peu dans le vide parce que la vidéo est déjà enregistrée et vous la regardez bien après. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, je vous réponds et ça sera un vrai plaisir pour moi. C'était Venusa, je vous dis bonsoir, bon appétit, à plus tard. Merci. Merci.